C'est une maladie génétique des globules rouges, donc on l'hérite de nos parents et le piège justement c'est que les parents peuvent être porteurs sans être symptomatiques. Elle entraîne des globules rouges très anormaux qui sont très fragiles et qui ne peuvent pas se déformer et donc ils vont venir boucher les vaisseaux sanguins dans tout le corps. On connaît bien la douleur de l'infarctus du myocarde que tout le monde connaît, il faut imaginer que c'est cette douleur en plus fort et partout dans le corps en même temps, donc ça fait des crises douloureuses atroces. qui commencent dès l'âge de trois à six mois de vie chez les enfants. On fait plein de dépistages avant de procréer dans un désir de parentalité, c'est un tube de plus, c'est très facile et ça permet de savoir si on est porteur ou pas de cette maladie. Une des bases de la prise en charge c'est la transfusion sanguine, mais il y a des sous-groupes sanguins qui sont très importants à prendre en compte et la combinaison de ces sous-groupes sanguins est très dépendante de l'origine génétique des gens. La majorité des patients de répanocytaires sont issus d'Afrique, sont afro-descendants et il faut savoir que la majorité des donneurs de sang en Belgique sont blancs. Donc on a des patients qui ont besoin de sang pour survivre et dont on ne peut pas transfuser parce qu'on n'a pas de sang compatible disponible. Donc c'est important que tout le monde donne son sang parce qu'on ne peut pas définir sur la couleur de peau le groupe sanguine. Si on peut insister sur les communautés, les populations afro-descendantes, c'est d'autant plus important.